Le bar de danseuse chez Paré, au centre-ville de Montréal, s'est vu révoquer son permis d'alcool durant deux semaines, en plus décopé d'une amende de 30 000 $. Kevin, c'est lié à des activités criminelles. Oui, exactement. Et c'est une décision qui a été rendue en décembre dernier par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Présentement sur la rue Stanley, devant le bar chez Paré, qui est ouvert en ce moment. On ne sait pas à quel moment la suspension sera effective ou si ça a déjà eu lieu. Je vous rappelle qu'il y a eu une fusillade ici, pardon, le 6 mars 2023. Trois individus ont tiré en direction de clients. Donc, de 2017 à 2023, le SPVM a observé plusieurs atteintes à la tranquillité et à la sécurité publique. On parle d'actes de violence, de bagarre, de voix de fait, aussi envers des policiers. Il y a un cas d'agression sexuelle sur un client et de voix de fait sur une danseuse. Aussi, des clients en possession d'armes à feu et de stupéfiants, le SPVM a observé aussi à 40 reprises la présence de bandes de motards hors la loi. Et certains portaient des signes liés à leurs bandes. Voici Roger Ferland sur ce type d'opération policière. Il va de la responsabilité du tenancier de bord de voir à prendre les moyens pour contrôler ce qui s'y déroule. Parce qu'avec le grand privilège qu'on donne de vente d'alcool et d'avoir le spectacle avec nudité, il faut aussi que tu contrôles tous les débordements qui peuvent arriver à côté. Et si ce n'est pas fait, la responsabilité, le SPVM, à ce moment-là, va monter un cas, il va expliquer ça à la RACJ, puis il va présenter en disant au tribunal, à ce moment-là, est-ce qu'il respecte le cadre dans lequel on avait mis son permis. Et quand ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il peut y avoir des réprimandes, des suspensions ou des amendes. Et c'est ce qu'on voit en ce moment qui se déroule. Le propriétaire de l'établissement s'engage à ce que tous les clients le passent par un détecteur de métal pour entrer à l'intérieur. Il y aura davantage de sécurité les jeudis, vendredis et samedi soir. D'ailleurs, j'attends un retour de sa part. Très bien. Merci, Kevin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...